hello donc on se retrouve pour le deuxième make up de la série de 4 make up avec les palettes forever flawless de chez make up revolution donc aujourd'hui on va utiliser celle ci qui est la constellation avant un petit aparté je viens recevoir un mail de make up revolution comme quoi finalement c'était une erreur pour l'affiliation donc mon lien d'affiliation ne sert absolument à rien donc je vous mettrai les liens directs vers les palettes sous chaque vidéo vous avez celle d'hier qui sera à la fin de la vidéo vu que c'était celle d'hier pour ce qui est du grammage c'est vous avez 18 fards dans chaque palette de 1 g 100 et donc ça vous vient à peu près à 66 centimes le phare ce qui vaut vraiment donc aujourd'hui on va parler de celle ci donc toujours packaging en métal et je crois que c'est le plus beau packaging des quatre franchement admirez moi cette merveille elle est très 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 jolie à l'intérieur vous avez donc les 18 fards que l'on va souhaiter bien sûr tout de suite à moi je l'ai déjà fait je l'ai fait hier soir pour accélérer la vidéo parce que je vais rechercher mon fils aujourd'hui à l'internat du coup je viens quand même juste de mettre trois quarts d'heure à faire mon teint à force de chipoter avec mon téléphone et tout ça donc question rapidité j'ai pas économisé beaucoup de temps en déçois de chier ils sont vraiment magnifique et c'est donc elle est comparée à la riviera de anastasia beverly du coup je vais pu acheter là la riviera puisque voilà il y avait deux phares dans la rivière qui m'intéressait vraiment c'était le bleu métallisé qui est le seychelles si j'ai pas de bêtises et le monte carlo qui est un rose pêche mat et quoi que le rose pêche celui-ci est très ressemblant c'est pas exactement la même chose donc celui-ci de un peu près la même chose il est juste peut-être un tout petit peu plus foncé mais c'est pas très grave et donc bien sûr vous avez celui ci qui est l'équivalent du seychelles qui est juste magnifique voilà donc si vous voulez je vous mets ici une petite photo de comparatif des deux puisque bien sûr moi je n'ai pas la riviera en principe quand j'ai un tube j'achète pas l'original juste pour pour acheter les deux et faire une vidéo comparatif elle n'avait que pendant fait une maintenant elle montre juste la palette là en fait elle se maquille comme que avec la riviera donc je trouve ça juste un peu dommage elle aurait dû faire un oeil de chaque pour qu'on voie vraiment la comparaison mais je vous mets quand même le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir et voilà donc on va passer tout de suite au swatch donc pour la première rangée vous avez le celestial donc c'est celui que j'ai utilisé en highlighter vous avez juste à côté le jupiter que moi je compare un peu au monte carlo vous avez le spirale le saturn qui est juste waouh il est trop dingue vous avez le night sky le mars que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs ensuite vous avez art qui est un doré basique le universal qui est un marron universel on va dire vous avez le neptune qui est un bleu roi métallisé irisé ou un nom plutôt métallisé magnifique le vénus qui est juste un rose complètement dingue qui me fait beaucoup penser au my god qui est dans la palette by petra d'ailleurs vous avez ensuite cluster solar vous avez le dimension qui est un peu comme le neptune qui est bleu vous avez fractal qui est un argenté mais très clair magnifique cosmique il ya mercurie et les deux derniers c'est rétrograde et astéroïdes donc astéroïdes aurait peut-être pu l'utiliser pour poudrer mon dessous de sourcil il a l'air assez neutre j'ai pas pensé bien seulement d'ouvrir la palette donc du coup j'ai utilisé pour poudrer mon arcade sourcilière celui de la de la new nude essayez de mieux tenir ma palette pour me maquiller pour pas faire comme celle la vidéo d'hier où je vous mange la moitié de mon visage et de mon oeil vous avez donc la teinte cluster et mercury qui sont très ressemblante les deux gris il y en a qui disent que c'est même mais c'est pas du tout le même pas du tout ils sont très ressemblant je vous l'accord mais il y en a quand même un qui est plus clair que l'autre je voudrais que je suis un petit peu perdu dans les couleurs je n'ai pas du tout les cas d'utiliser puisque des make up avec la rivière avec un c'est franchement le même la même harmonie de couleurs il y en a tellement que voilà moi j'ai vraiment très envie d'utiliser celui ci est forcément celui qui ressemble ici au monte carlo problème c'est que quasi tout le monde a utilisé cela dans ses dans les make up avec la rivière donc je voulais vous faire un peu quelque chose de différent donc je pense que vu que je suis habillé en bleu on va on va s'attarder sur les teintes bleu bleu et gris je pense que ça peut être sympa donc on va attaquer tout de suite bien sûr j'ai déjà appliqué ma base j'ai fait mon teint je vous liste les produits en barre d'infos je vous ai dit j'ai utilisé le celestial de la palette en tant qu'highlighter et j'ai mis ma base de chez essence et voilà on peut attaquer tout de suite par contre il n'y a pas de teint bleu que je peux utiliser en transition puisque les bleus qui sont dedans sont tous irisés le c'est le rétrograde me plaît bien mais il est peut-être un petit peu foncé on va essayer quand même à l'heure que soyons fous donc je prends mon petit pinceau ici c'est un de chez elsa make up et je prends la teinte rétrograde donc je vous montre quand même parce que je n'avais pas montré pour la vidéo précédente les phares sont un tout petit peu poudreux dans le dans le panne quand vous voulez prélever au pinceau mais ils sont pas du tout poudreux sur la paupière on y va donc je le mets en panne de transition finalement ça ferait encore ça ferait aller ensuite je prends un petit pinceau plat je vais commencer avec la teinte neptune que je mets en coin externe donc elle est beaucoup moins pigmenté au pinceau en fait c'est peut-être le pinceau qui est pas super adapté non plus je prends un pinceau un peu fluffy correspondre ton estomper les bords je reprends le pinceau que j'avais utilisé la teinte rétrograde pour flouter ici je reprends un petit peu de la teinte d'ailleurs pour mettre ici j'ai utilisé ce petit pinceau la plat un peu plus touffu pour prélever et ça prélève un tout petit peu mieux la matière donc ensuite je prends la teinte night sky ce que je vais mettre juste à côté donc on n'hésite pas à dégrader quoi qu'il va vraiment pas besoin parce que les deux couleurs se ressemblent de trop elle est juste un tout petit peu plus lumineuse mais la couleur est la même donc je redescends ici en oblique vers mon coin interne voilà je sais pas si vous voyez bien la forme que je voulais vous expliquer alors je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on rajoutera une autre teinte pour essayer de transformer un peu la couleur donc je sais pas du tout laquelle utiliser soit j'utilise ici c'est le fractal et ici c'est le spirale j'ai superposé les deux et je sais pas du tout qu'à l'utiliser je suis si elle est vachement lumineux et ça reste plus dans les tons bleus je vais utiliser celui-là ça reste plus dans les tons bleus que l'autre ça devient un peu plus mot donc je garde le même pinceau que j'ai juste essuyé un tout petit chouïa et je prends donc la teinte fractal que je superpose au phare alors je vais passer à mon ras de cils mais mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et je déborde un petit peu sur sur le ras de cils donc voilà ce qu'on en est pour l'instant donc j'ai mis du crayon en muqueuse et j'ai débordé j'ai estompé au crayon puis après j'ai restompé avec la teinte rétrograde donc là ça fait un petit peu petit panda pour l'instant alors je prends je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour frouter mon crayon et je vais prendre la teinte mercurie que je vais appliquer partout où j'ai mis du crayon donc tout le long de mon ras de cils en fait et ça fait pas beau et ben c'est pas le plus beau make-up du monde que j'ai fait on va continuer on verra après donc ça fait peut-être un peu trop foncé donc je garde le même pinceau et je vais reprendre la teinte fractal que je vais remettre par dessus donc si vous reproduisez ce make-up éviter de mettre du crayon raté je vous le dis tout de suite parce que ça fait trop trop dégueu je reprends la teinte mercurie et j'en mets vraiment un tout petit peu en coin de en coin interne en coin externe bon on va continuer quand même mais autant vous dire que ce make up est juste dégueulasse je prends le produit canvas là que de cuisse canvas de chez révolution en blanc et je vais faire un petit détail en coin interne et donc je vais remplir avec la teinte bleu que je voulais tant utiliser je garde le même pinceau je prends la teinte saturne et je propose partout là où j'ai appliqué de la base donc on en est là je pense que j'ai terminé avec les fards parce que j'ai arrêté le massacre quand même on va peut-être pas déconner les gars en fait je voulais faire un trait de liner pailleté au dessus et un trait de liner blanc en dessous mais je sais pas du tout ce que ça va donner donc je pense que j'ai peut-être pas trop trop insister je vais juste mettre des paillettes le 01 de chez kiko donc justement c'est des paillettes bleu vertes surtout verte et je pense que ça devrait aller maintenant je sais pas si je fais un trait ou si je mets des paillettes partout moi ça rajoute un peu de dimension moi bon autant vous dire je ne suis absolument pas convaincu par ce make up c'est pas que c'est moche c'est juste que c'est pas beau donc je vais appliquer mon mascara et je reviens tout de suite donc j'ai appliqué j'ai appliqué mon mascara essence comme d'habitude et sur les six des titres le 6 le 6 sur les ciels du bas j'ai le bleu de chez de la marque nikki donc que j'avais trouvé aux actions jouer le hall ici si vous voulez aller voir fâche et action que des mois à la bêche on dit aux actions pour mettre sur les sites du bas pour essayer d'éclaircir un peu ce pâté tout tout noir gris dégueux que j'avais fait et finalement finalement ça va j'ai pas ce que vous en pensez même toi je vous dis ça à chaque vidéo mais comme si vous alliez me le dire maintenant faudra que j'attende vos commentaires pour le savoir et sur mes lèvres j'ai mis le angel de chez mac parce que voilà vu le pâté que j'ai sur les yeux je vais rester soft sur la bouche hein qu'est ce que je pense de cette petite palette franchement c'est celle de l'équipe packaging que je préfère et je dois avouer que cette teinte là est une dinguerie hola faut que j'arrête de regarder les anges moi je parle comme l'aurait dit d'autrement maintenant ah c'est un truc de malade comme ça aussi je le dis je crois donc elle est juste sublime après les autres teintes sont très belles aussi le monde à côté faudrait que je teste aussi voilà celui ci donc je voulais dit je l'ai utilisé en highlighter et c'est pas mal du tout voilà donc ce sont des très bonnes palettes de toute façon bien pigmentées vous avez pu voir après oui j'ai la base essence qui intensifie les phares mais je pense pas que ce soit ça qui fasse que c'est de la bombe atomique comme ça quand même la pigmentation de fou j'espère que maintenant j'ai fait un make up qui est pas trop ressemblant à tous ceux qu'on a pu voir avec la rivière parce que il y en a sûrement que je ferai parce que j'ai beaucoup aimé mais je voulais pas encore faire un make up comme on voit tout le temps quoi mais c'est à peu près quand même pareil après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités je trouve il y en a beaucoup un mais moi je trouve qu'il manque vraiment des teintes de transition parce que à part celle ci que vous pouvez utiliser en transition peut-être celle ci si vous voulez rester vraiment avec un creux assez soft celle ci que j'ai utilisé là vous avez rien d'autre quoi parce que le rose pétard pour le faire en transition faut oser le mauve ici pareil et le rouge un peu prune pour non bordeaux plutôt pareil quoi mais j'ai comme hâte de tester plus de make up avec je pense que je vais les utiliser principalement tout ce mois ci pour essayer de voir un peu tout ce que je peux faire avec et de temps en temps je vous ferai des tutos que je vous mettrai sur instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre le lien est en barre d'infos donc en barre d'infos vous retrouvez également la vidéo quand même de deux avec eux vous voyez les deux une un côté de l'autre chose que moi j'ai n'ai fait pas faire puisque je n'ai pas la rivière il n'y a rien d'autre à dire donc on se retrouve demain pour la vidéo vous avez choisi la optimum en troisième option voilà obligé à vous la voyez plus j'ai pas tout vous dévoiler maintenant et donc on se retrouve demain avec les swatchs et un make up avec le point et 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 et